Série des exercices fondamentaux, nous allons voir comment déduire une suite géométrique d'une suite arithmético-géométrique. C'est une question extrêmement classique dans ce chapitre sur les suites arithmético-géométriques, un grand classique des sujets BAC. Donc voilà l'énoncé avec lesquels nous allons travailler. On me donne pour tout antinaturel n une suite a n plus 1 est égale à 1,02 a n moins 100. Et on me donne le premier terme de cette suite a 0 qui est égale à 2000. On va considérer ensuite une suite BN, définie pour tout antinaturel n par la relation de récurrence BN est égale à n moins 5000. Deux suites différentes, une à n ici, l'autre à suite BN, et on me demande de démontrer que la deuxième suite BN est géométrique, et on me demande de préciser son premier terme B0 ainsi que sa raison. Je vous laisse travailler sur cet exercice si vous ne l'avez pas encore fait, avant de voir la correction. Voilà donc résumé les trois informations essentielles de mon énoncé, la relation de récurrence qui lit la suite a n, le premier terme a 0, et la relation de récurrence qui lit la suite BN à la suite a n. Et enfin donc ma question qui consiste à prouver que ma suite BN est une suite géométrique. En fait, il suffit de savoir son cours. C'est une question extrêmement simple et extrêmement classique. Pour montrer que BN est une suite géométrique, on veut montrer que pour tout n appartenant à N, on a la relation de récurrence BN plus 1 est égale à Q fois BN, et l'idée va être de trouver le réel Q qui vérifie cela. Si on arrive à montrer cette relation-là, alors on aura prouvé que la suite BN est une suite géométrique. L'idée est donc de traduire l'énoncé par la définition d'une suite géométrique. Maintenant que je sais ce que je veux avoir en dernière égalité, juste avant de pouvoir conclure, il est de dire que je vais partir de ce membre-ci, BN plus 1, je vais essayer à partir des informations de mon énoncé, des informations qui sont ici, de déballer tout un tas d'informations pour petit à petit arriver comme objectif à ce deuxième membre-là, qui est ici. Alors on sait que BN plus 1 est égale à AN plus 1 moins 5000, et on peut le dire, pour préciser pour la lisibilité, que cela est après l'égalité 1, ce qu'on appelle ceci l'égalité A. C'est-à-dire que cette information de l'énoncé, qui dit que les suites BN et AN sont liées par cette relation d'occurrence, elle est vraie au rang N, elle l'en crée aussi au rang N plus 1. L'intérêt de partir de BN plus 1, c'est d'obtenir ce dont on a parlé tout à l'heure. Comment transformer maintenant ce membre de droite à AN plus 1 moins 5000 ? Eh bien, AN plus 1, mon énoncé m'a donné une information sur AN plus 1. Donc je vais remplacer maintenant AN plus 1 par l'égalité qu'il m'est donnée dans mon énoncé, ce qui fait 1,0 de AN moins 100 moins 5000. Et ça, c'est donc d'après l'égalité 2 que nous avons ici dans mon énoncé. Ce qui nous amène à cette égalité, BN plus 1 est égal à 1,0 de AN moins 5100. Je voudrais maintenant me débarrasser de ces AN et les transformer en BN. monoblutifs et trouver du BN. Comment passer de AN à BN ? Eh bien, en fait, l'expression numéro 1, là, va nous servir, puisque l'égalité numéro 1, elle est exactement équivalente à dire que AN est égal à BN plus 5000. Il suffit de faire plus 5000 de chaque côté. Donc l'égalité 1, en fait, a deux facettes différentes. Et là, c'est cette deuxième facette qui m'intéresse, puisque je vais remplacer les AN en BN, qu'on va donc appliquer ici. Attention à bien mettre une parenthèse, et cela est toujours d'après l'égalité 1. Là, on a terminé. Il suffit maintenant de distribuer 1,02 BN plus 1,02 fois 5000, eh bien, ça fait 5100, moins 5100. Il n'y a pas de hasard dans l'histoire, c'est fait exprès, si l'énonce est bien bâti. À la fin, on arrive à plus. Les constantes derrière s'annulent, et que BN plus 1 est exactement égal à 1,02 BN. Arrivé là, on a bien montré que BN était une suite géométrique. On a la raison Q qui vaut 1,02. On peut chercher le premier terme, B0, que nous allons trouver en vertu de l'égalité numéro 1, c'est-à-dire il vaut A0 moins 5000, soit moins 3000. Cet exercice est terminé. C'est un grand, grand standard. Des problèmes de Bach autour des suites à règle éco-géométrique qu'il est absolument indispensable de maîtriser. Sous-titrage Société Radio-Canada